Dernier point, Air Mauritius. Là aussi, d'après ce qu'il m'a lié, il paraît qu'il saisit aussi dans les mois de septembre, le gouvernement Perrault finalise un strategic partnership avec un partenaire étranger qui, de nos points de vue clairement, pour avoir Air Mauritius, et pour d'où avec l'indépendance opérationnelle de Air Mauritius. Air Mauritius basit une entité commerciale. Air Mauritius, Finzoué et Zouen Rouleclé dans l'économie en général. Tourisme surtout, mais aussi textile et business en général, le financial services sector, mais surtout le tourisme. Si demain, un strategic partner prend le contrôle de Air Mauritius, et c'est ce qui peut arriver si Noël Signe-Brit-Brit est un strategic partner, et alors ce qui peut prévaloir, c'est purement la logique commerciale. Tout le monde a la route qui va faire profit, couper, diminuer le nombre de vols, parce qu'il y a un strategic partner éventuel. Ce tracas, ce n'est pas l'industrie touristique mauritienne, ce n'est pas une bonne exportation textiles et autres. C'est pourquoi la Russie, si nous faire ça, nous peut prendre une décision qui engage nous d'une façon déterminante. Et ce qui est bien, bien inquiétant, c'est que d'après tout bon chiffre qui va gagner, la situation financière de Air Mauritius reste précaire. Alors qu'Air Mauritius s'est indéclaré qu'il va commencer à faire profit dans l'année financière se terminant le 31 mars 2013. Je ne crois pas qu'on va gagner un compte là, mais il s'est indéclaré qu'il, dans sa année financière de 12 mois, se terminant le 31 mars 2015, Air Mauritius pourra rentrer dans le profit. Ce n'est pas du tout bon renseignement. Nous avons un bon chiffre pour les premiers quotas de la présente année financière, année financière actuelle, donc qui commence à partir du 31 mars 2013. Les bon chiffres montraient à une perte de 330 millions. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il, pendant sa first quarter, Air Mauritius, il devait faire beaucoup, beaucoup mieux. Parce qu'il dit quelque chose, il nous a en ce travers. prix et à fuel, prix fuel pour avion, qui ne bien baissait, et taux de change qu'il jouait en faveur à Mauritius. Mais au lieu de ça, le first quarter de l'année financière en cours, mauvais, perte de 330 millions. Et inutile, dit azote, qui nous continuait, et à Mauritius, continuait, se rayer sa 6 milliards de pertes de hedging par la faute banominise du Parti Travail. Donc, nous demandons, ce n'est pas de stratégique partenaire. laisse le prochain gouvernement informé, approfondi sur toute la situation et avec l'aide van garantie et van arrangement de leasing nécessaire, les possibles qui est à Mauritius relève la tête sans un stratégique partnership qui fait à dire Elil Maurice perdit l'indépendance opérationnelle.